Comment gérer le point d'accès Wi-Fi sur votre téléphone de Mac, Xiaomi, Redmi ou Poco ? Plusieurs options vont se présenter. Les détails juste après la petite pause. N'allez pas plus loin et surtout restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Bonsoir, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer en détail et minutieusement comment gérer le point d'accès Wi-Fi sur votre appareil de Mac, Xiaomi, Redmi ou Poco parce qu'elle se défère des autres marques. Il vous arrive que l'un de vos membres de famille ou votre ami vous demande de partager avec lui votre connexion. Et pour ce faire, les téléphones portables disposent de l'option qui permet de partager la connexion avec les autres. Pour ce faire sur les téléphones de Mac, Xiaomi, Poco ou Redmi, vous allez dans Paramètres, chercher Point d'accès Wi-Fi, appuyer. À partir de là, vous pouvez l'activer ou la désactiver. Une fois activé, vous allez configurer votre point. On appuie sur Configurer le point. Donc, dans Configurer le point, vous pouvez modifier le mot de passe. Là, vous allez choisir le type de sécurité. On appuie ici. On a le choix entre WPA2 ou WPA3. Le deuxième est plus sécurisé que le premier. Comme vous pouvez n'utiliser aucun type de sécurité, choisissant aucun. Alors, vous pouvez cacher le nom de votre connexion. Cela, c'est très utile. Pour que les autres ne puissent pas découvrir le nom de votre réseau. Et pour se connecter à votre réseau, ils doivent entrer le nom SSID de votre point d'accès. Une fois que vous allez terminer, appuyez ici pour enregistrer. En revenant en arrière, vous pouvez aussi partager votre connexion via un code QR. Pour se faire appuyer sur Partager un code QR. Pour se connecter à votre réseau, ils n'ont pas besoin d'utiliser le mot de passe. Avec leurs appareils, ils vont scanner ce code et ils seront connectés. Aussi, vous pouvez limiter les données. Vous pouvez choisir Limite de données unique. Et là, vous allez choisir la taille. Lorsque la taille sera dépassée, vous pouvez ici donc choisir de désactiver et notifier. Le point d'accès sera désactivé et vous allez recevoir une notification. Cela, c'est très utile aussi pour savoir les données que les autres ont utilisées. Alors là, si vous souhaitez désactiver automatiquement le point d'accès, lorsque aucun appareil n'est connecté, il faut l'activer ici. Cela veut dire que dans le cas où aucun appareil n'est connecté, le point d'accès sera désactivé automatiquement. Aussi, vous pouvez partager votre connexion via un câble USB. Quand vous allez connecter votre téléphone à votre PC, vous pouvez partager via cette option. Partager la connexion via le Bluetooth. Cela, vous pouvez le faire soit avec un autre téléphone ou avec un PC. Comme vous pouvez partager via un câble Ethernet. Alors là, nous avons Gérer les appareils connectés à votre réseau. Vous appuyez ici et vous allez pouvoir limiter le nombre d'appareils connectés à votre réseau. Pour ce faire, appuyez ici et vous accédez à cette liste. Vous pouvez autoriser une seule appareil de 3, 4, 5, 6 à votre choix. Ou illimité, cela veut dire que le nombre des appareils qui peuvent se connecter à votre réseau sera illimité. Si vous allez choisir un, un seul appareil sera connecté à votre réseau. Liste noire, c'est une option très importante. Vous pouvez mettre ici des appareils en liste noire en utilisant, bien sûr, l'adresse Mac. On a vu dans une dernière vidéo comment trouver l'adresse Mac de votre téléphone Android, Redmi, Poco ou autre. Voilà, j'ai par exemple ce téléphone connecté à mon réseau. Voilà son adresse Mac. Pour mettre cette adresse Mac dans la liste noire, j'appuie et voilà. Si je clique sur OK, elle sera déconnectée et elle sera ajoutée dans la liste noire. Ça, c'est très utile si vous trouvez un appareil qui vous dérange et qui se connecte toujours à votre réseau. Vous pouvez la mettre dans la liste noire. Ainsi, la prochaine fois, elle ne pourra pas se connecter. Mais vous pouvez l'enlever de la liste noire. Si je reviens dans la liste noire, je vais trouver cet appareil. Je peux l'enlever de la liste noire. Je l'appuie et l'envoie. Voilà, elle n'est plus dans la liste noire. Ça veut dire qu'en utilisant les adresses Mac, vous pouvez permettre à des appareils de se connecter ou de ne pas leur permettre de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Les Mac chez Home et Redmi Poco gèrent en détail cette possibilité. Fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments.